Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reba. Nous sommes franchement très heureux de vous avoir aujourd'hui, surtout que nous parlerons du témoignage puissant. Et ce témoignage puissant sur le témoignage puissant 468. Et ici, ce que nous allons entendre ici parlera de guerre invisible. Comment il y a la guerre dans le monde? Et on ne sait pas. La guerre invisible, c'est cette guerre qui est menée par les anges et les démons. Mais aussi les humains, dans la mesure où ces gens-là vont tout simplement se mettre à prier ou encore les actions vont parler de cela. De toute façon, ce témoignage puissant est là. Nous allons le goûter. Franchement, ça sera chaud. Pour bien entrer dans ce témoignage puissant, je pense qu'il est bien compris et qu'on demande à Dieu de nous soutenir dans cette dimension. Mes frères et sœurs, c'est maintenant de regarder juste en dessous sur cette vidéo. Si vous n'avez pas abonné, cliquez s'abonner. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur j'aime. Et maintenant, joignons-vous à nous dans cette prière. Et soyez vraiment forts parce que ça va être chaud. Disons tous ensemble les yeux fermés. Disons, Seigneur Jésus-Christ, S'il te plaît, Assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ce témoignage puissant nous éclaircisse sur beaucoup de choses. Tout ce que nous recherchons, c'est la délivrance. Tout ce que nous recherchons, c'est que tu nous aides, que tu nous sauves. Que toi-même, tu sois là avec nous pour nous garder, nous protéger. Délivre-nous de la main de certains et de ces démons. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, Tu fasses nos combats avec ton armée. S'il te plaît, Sois toujours là avec nous pour nous garder. Sois toujours là pour nous protéger. Éloigne de nous la tentation. Tout ce qui n'est pas mauvais, Tout ce qui est bouffé, Tout ce qui n'est pas de toi, Que cela soit loin de nous. S'il te plaît, Seigneur, Visite-nous chaque jour. Et aide-nous toujours à avoir le désir et la soif de ta parole, Afin de pouvoir être bien nourris spirituellement. Et être bien armé dans cette guerre. Merci Seigneur de nous purifier par ton sang. Merci Jésus de nous visiter aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés. Délivre-nous de toutes sortes de maladies. Visite tous les abonnés même qui regardent cette vidéo. S'il y a quelqu'un qui a des soucis, Que ta puissance descend sur lui Pour le délivrer aujourd'hui, Pour la délivrer aujourd'hui. Que toi-même, tu nous délivres de toutes sortes de maladies Que les ennemis lancent contre nous. Que ta même puissance dans nos affaires, Dans nos projets, dans toutes nos entreprises. Et veille à ce qu'on prospère. Parce que tu désires que nous soyons à la tête et non à la queue. Seigneur notre Dieu, Après avoir écouté ce témoin puissant, Permets que nous appuies la puissance de la prière Que nous avons pu se grandir, Faire grandir la puissance de la prière de chaque personne Que tu écouteras cette vidéo. Merci Seigneur de ceux que tu es avec nous. Et tu permettras que ce témoin puissant se déroule dans des bonnes conditions. Merci Seigneur pour tout, que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, De telles prières, Vous devez les faire chaque jour. Nous sommes en guerre. Et il y a un combat sur Dieu qui est en train d'être mené. Si vous ne le savez pas, Écoutez ce témoignage. Vous en saurez plus. C'est parti. Il y a une bataille de 24 heures Qui fait rage depuis des milliers d'années A cause des âmes des hommes. Nous sommes au milieu de la guerre et de l'hostilité. L'armée des ténèbres mène une guerre Depuis deux milliers d'années Contre l'humanité et l'église. Les démons mènent une guerre spirituelle Contre les vrais chrétiens Parce qu'ils savent qu'ils sont un peuple désireux De vivre au paradis, Qui est leur ancienne patrie. Et les démons savent que le paradis Est synonyme de gloire. Les anges déchus ont perdu leur demeure Et apostrophes ont dilapidé leur héritage L'éternel. Ils feront tout pour que les saints Ne s'y rendent pas. Vous avez entendu ça ? Je pense que c'est chaud. Là c'est clair. On dit les démons. Les démons, Ils disent que les démons disent Qu'ils feront tout Pour que les chrétiens n'aillent pas au ciel. Pour que vous, Vous ne puissiez pas aller au ciel. Imaginez la suite. Ce qui va se passer par la suite ? Ce qui vont maintenant créer Toutes sortes de choses Pour pouvoir vous séduire. Pour que vous puissiez Venir sur le chemin. Et ces choses là, Ce sont les choses Qu'on nous montre la plupart du temps A la télévision. La magie, La séduction Au travail de Des vêtements sexy, Même de la musique profane. Et il y a plein de choses encore. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas bon, Abonnez-vous. Et on en saura plus Dans la prochaine vidéo. Mais sachez que Les vrais chrétiens Sont les plus visibles De cette histoire. Parce qu'ils ne veulent pas Vous voiler Dans cette atmosphère de gloire. Faites vraiment attention maintenant. Lèvez-vous de la prière. Si vous avez un petit Dans la vie de prière. Et reprenez vos prières. En leur offrant De l'argent Et de l'or périssable. Ils feront tout Pour que les saints Ne s'y rendent pas. Ils feront tout Pour que les saints N'aillent pas au ciel. En leur offrant De l'argent Et de l'or périssable. Et ils sont prêts À offrir de l'argent Aux gens. Les gens qui vendent Les âmes au diable. C'est d'un s'agit maintenant. Satan ne peut se permettre De se quereller Parmi les démons A cause du royaume. Ils savent Qu'ils ont tout perdu. Qu'ils sont bannis De leur patrie. Qu'ils sont privés De leur héritage Et qu'ils seront jetés Dans l'étang de feu. On dit que ces démons Là Et le diable même Ils savent tout Ce qu'ils voient Là en effet C'est fini pour eux. Donc ils veulent Amener avec eux Des gens qui seront Avec eux là-bas Pour souffrir avec eux. Et ils ont décidé De viser l'humanité. Et ce n'est pas De la blague. Ce n'est pas un jeu. C'est réel. Ils s'unissent donc Pour détruire la terre Et les vies qu'ils habitent. Et ils s'unissent Pour détruire quoi? La terre et les vies Qu'ils habitent. Ça veut dire que Toute forme de vie C'est que tu sois un bébé Enfant Ou une grande personne. On vise tout le monde. Ça veut dire que Toi maman Toi papa Il faut enseigner La parole de Dieu A ton enfant. Ne le laisse pas comme ça. Parce que le diable Va venir Le chercher. Il faudrait que Dieu soit là. Il faudrait que Tu sois le premier A enseigner à l'enfant. Ce qu'il faut Avant que le diable L'enseigne La chance est la vie. Ils seront jetés Dans l'étang de feu. Ils s'unissent donc Pour détruire la terre Et les vies qu'ils habitent. J'ai vu une grande armée De démons Prêts à attaquer. Ils sont bien organisés. Contrairement aux églises Qui ne sont pas organisées Spirituellement pour gagner. Ce bataillon de démons A concentré son attaque Uniquement sur les églises Qui le gênaient Et comptaient pour elles. Ces troupes de démons De la destruction Travaillaient dur Pour détruire Les six fondements De l'église. La sainteté Et la pureté. L'obéissance Et la soumission à Dieu. La prière Et la connaissance De la vérité. Dieu m'a montré La vie des chrétiens. Ils étaient morts Dans le péché. Leur vie spirituelle Ils étaient morts Pour ne pas avoir Abandonné le péché. Jésus me dit Le péché a également Éloigné mon Saint Esprit De l'homme. Mais la prière De repentance Et des pardons Fait en sorte Que mon Saint Esprit S'approche. Le péché N'a aucun pouvoir Dans la vie De ceux qui prient La prière Va lier l'église A moi Et chaque jour Cette union Deviendra plus forte Et séparera Le chrétien du péché Le chrétien Qui ne prie pas Sa chair Devient plus attachée Aux choses du monde Et il va se distancer De moi La prière Approche l'église De ma présence La prière Est le signe d'amour De l'église Envers moi Alors faites votre part Priez tous les jours Dites à l'église Même si elle n'aime pas prier Elle doit prier quand même Dans une vision J'ai vu une armée De démons bien organisés Ils avaient des stratégies Et des plans Pour détruire l'église Ces démons possédaient Des armes de ténèbres Pour atteindre l'église Ces démons Ne veulent pas attaquer Des églises profanes Et rebelles Ils regardent toujours Dans les églises Où les bergers Prêchent la sainteté C'est le troupeau Qu'ils veulent attaquer Si vous êtes le seul Dans votre église Qui a décidé De vivre la vérité Vous serez ciblés Par le diable A ce moment là Le diable Ne s'inquiète pas Pour le troupeau Qui n'a pas abandonné Ses manières tièdes Et mondaines Satan les considère Comme vaincus Nous devrions nous éloigner Du monde Car le péché Entre lentement Sans que personne ne remarque Et gèle des vies spirituelles Lorsque la destruction arrive Elle tombe rapidement Le péché Héros de la force Et l'autorité du croyant Si vous voulez Que l'onction vienne Otez le péché Et le cœur de Pierre Doit être brisé Pour que l'onction Entre par la porte Il y aura une transformation Qui vous rapprochera de Dieu Ne laissez pas Cette transformation N'être douloureuse A cause de la désobéissance La légalité Et la porte ouverte Du péché Dans la vision J'ai vu les démons Qui cherchaient une porte ouverte Et la légalité d'entrée Mais ils ne pouvaient pas Les démons voulaient briser L'union des frères Mais ils ne trouvèrent pas d'espace Les nouveaux convertis Et les vieux chrétiens Qui n'ont pas d'intimité avec Dieu Et ne prient pas Non pas l'autorité Le chrétien qui vit dans le péché Dans sa vie Ouvre la voie de la légalité Et l'ange protecteur Ne l'aidera pas non plus Dans cette guerre Le péché dans votre vie Ouvre les bases juridiques Permettant aux démons Du monde des esprits D'avoir accès Et la permission D'agir contre vous Ça veut dire que Si vous êtes une personne Qui fait tout ce qu'il y a Votre possible Pour ne pas pécher Les démons N'auront pas accès à vous Non le péché C'est cette porte ouverte là Qui permet aux démons De bien travailler Dans votre vie Donc Qu'est-ce que le dia va faire C'est ainsi Le dia va créer Une atmosphère Où il y a la séduction Où on voit Beaucoup de femmes Qui s'habillent De façon sexy Pour que les hommes En les voyant Ils posent déjà Au sexe Et c'est la porte du péché Qui sera ouverte Ainsi C'est pourquoi Nous travaillons beaucoup Pour vous parler de cela Faites beaucoup 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 Attention à cela Et il y en a Plein d'autres choses Nous allons parler Dans la prochaine vidéo Abonnez-vous seulement Les démons acquièrent Le droit et le pouvoir De vaincre le chrétien Qui ont péché Et ils détruiront sa maison En effet Le démon n'aura que la force D'agir contre nous Par le péché C'est la raison de la défaite De nombreux chrétiens Qui abandonnent le travail Et vont au monde Vivre dans le péché Ils accusent Dieu De leurs échecs Et ne veulent plus le servir A vrai dire Ils ont ouvert des portes Par le péché Donnant l'égalité Au démons De détruire leur vie Le chrétien Qui a travaillé Dans l'œuvre de Dieu Mais ne quittent pas le péché Il n'a ni onction Ni arme spirituelle Suffisante pour gagner La guerre contre les démons Son autorité spirituelle Est annulée à cause du péché De sorte que les démons N'ont pas peur de lui Chapitre 1 Le prince de l'enfer De la lettre Le spectre de l'enfer La Bible dit qu'il nous a qualifiés Comme ministres D'une nouvelle alliance Non de la lettre Mais de l'esprit Car la lettre tue Mais l'esprit donne la vie J'étais à la maison En train de prier Jésus m'a apporté une révélation Par le biais du deuxième verset 4 De Corinthiens 4 En qui le Dieu de ce monde A aveuglé l'esprit De ceux qui ne croient pas De peur que la lumière De l'évangile glorieux de Christ Qui est l'image de Dieu Devrait briller sur eux J'ai vu dans la vision Des millions de démons Ombres courir à grande vitesse Sur la terre Ils étaient sous la forme d'ombre Ainsi leur visage Ne pouvait pas être vu Jésus me dit Ces démons aveuglent La compréhension des gens À travers la théologie Et les sectes Empeuchant la vérité Et la puissance de Dieu Se manifester Ils travaillent dans la lignée De diverses connaissances religieuses Cachant la vérité Jésus dit Serviteur Ceux-ci sont les démons De la lettre Les spectres de l'enfer Ils provoquent Un aveuglement spirituel Par la compréhension Tous ceux qui s'accrochent À des vents de doctrine Deviennent aveugles À la vérité L'apôtre Paul Était aussi un aveugle Qui persécuta ma vérité Car il croyait Des doctrines Qu'il avait apprises Qui lui avaient aveuglé J'ai enlevé Les écailles spirituelles De ses yeux Pour qu'ils puissent Voir ma vérité Car ces écailles Empêchaient la véritable Compréhension de ma parole Quand Jésus apporta Cette révélation Je vis des foules De chrétiens marchant Avec des écailles Couvrant leurs yeux Ces écailles ressemblaient À de la peau de crocodile Qui couvrait les yeux De chaque chrétien Le chemin sera trompeur S'ils ne sont pas guidés Par le Saint-Esprit Ils ont perdu leur salut En se conformant À de nombreuses idéologies Théologiques De confusion Présentant des voies variées Ce sont des vents de doctrine Qui vous souffleront Comme des feuilles sèches D'un côté à l'autre Sans direction C'est très difficile Pour qu'un théologien Soit sauvé S'il est un érudit De divers courants théologiques Au début de mon ministère Je voulais faire De la théologie Le Seigneur a dit Aucun serviteur N'a nécessairement Besoin de théologie S'il peut parler Bouche à bouche Avec son maître Toutes les questions Que vous avez Vous n'avez qu'à me poser Ne cherchez pas De réponses Dans la sagesse humaine Je vérifiais Des livres écrits Par de célèbres prédicateurs Frère Dans ces livres Que j'ai examinés J'ai vu des déviations Doctrinales Comme les démons Sont perspicaces Si je n'avais pas Été vêtue De la puissance de Dieu Pour me donner Le discernement De ce qui est un mensonge Je serais peut-être Trompé par ces livres Lorsque j'ai ouvert Le dernier livre Une ombre noire A quitté les pages Et a tenté De pénétrer dans mon esprit L'ombre n'a pas trouvé D'espace dans mon esprit M'a frappé la tête Et est tombé au sol Retournant dans les profondeurs De la terre D'où il vient Il n'est pas entré Parce que je suis vêtue Du casque du salut J'ai l'esprit de Christ Dit Jésus Cette ombre est l'un Des démons Du lavage de cerveau Et cet esprit impur Est appelé le transformateur De l'intelligence Église Je vous recommande De ne pas perdre Votre temps avec ces livres J'ai été attaqué Par un démon terrible Qui est sorti d'un livre Pour avoir lu Des passages de livres Le diable infiltre Les livres dans Avec des idéologies Pour infiltrer les églises Les paroles du diable Ont le pouvoir D'infliger mort spirituelle Dans chaque lettre Et pleine d'hérésie Qui détourne les gens De la vérité La Bible est inspirée Par le Saint-Esprit La parole vivifie Ressusciter Apporte à l'existence Ce qui n'existe pas Le Saint-Esprit M'a révélé La situation des églises En Norvège J'ai constaté Une froideur spirituelle Au sein de chaque Dénomination de ce pays Cette glace spirituelle Est présente Dans toutes les églises D'Europe Ils avaient autrefois De grands hommes de Dieu Qui ont contribué A la propagation De l'évangile au monde L'Europe ressemble Aujourd'hui A une vallée Et d'ossement secs Ayant besoin de renaissance La cause de son déclin spirituel A été le développement financier Industriel et technologique De l'Europe Le confort a permis Aux chrétiens De se livrer A la commodité L'Europe a besoin Et d'être ébranlé Pour que les gens Se souviennent de Jésus L'Europe doit être amenée A ses genoux devant Dieu Le Saint-Esprit M'a révélé Qu'il y avait Une petite moisson d'âme En Europe Et qu'elles avaient besoin D'un rêve spirituel Jésus revient L'Europe a une grande Connaissance théologique Mais ils sont morts Dans les lettres Et les œuvres Leur compréhension Biblique ne sauvera pas Mais leur intimité Avec Dieu Est ce qui compte La connaissance Ne vaut rien Sans la communion Et l'intimité Avec Dieu Il est nécessaire D'avoir une action Pour chercher Dieu En esprit et en vérité Dieu demande un changement D'attitude des Européens A son égard Les Européens Doivent être évangélisés De nouveau Avec la puissance de Dieu Comme ils l'ont fait autrefois Satan profite De cette facilité de vie Il connait leur faiblesse Et s'attaque aux faiblesses Des Européens Jésus m'a dit Nous sommes à une époque Où beaucoup ont spirituellement faim Ils ne savent pas Comment se nourrir Et cherchent des plaisirs Dans le monde Ils ne peuvent pas subvenir A leurs besoins spirituels Avec ce qui est éphémère Le péché peut nourrir la chair Mais pas l'esprit Et rien ne va avancer Au moins que l'esprit de l'homme Se nourrit de moi Et de ma parole D'autres cherchent Des religions fausses Et se nourrissent De pain impur Ils boivent dans des sources D'eau souillée et polluaise Tout cela provoque La maladie spirituelle Dite à mon Église De lutter dans ma doctrine Pure et sainte Sans contamination Par de vaines philosophies Et de fausses théologies De nombreux évêques Et apôtres Ont été brûlés Par la théologie Ils n'ont aucune expérience Avec Dieu Ils vivent morts Dans la lettre Sans direction De ma vérité Ils ne sont basés Que sur leurs opinions Théologiques différentes Et points de vue théologiques Ils cherchent la vérité Dans la théologie des hommes Ne cherchent pas la vérité En moi Je veux les habiter À travers mon esprit Ces hommes mélangent De la vérité de Dieu Avec des opinions théologiques Ils offrent aux gens Une nourriture Qui les laisse à demi affamés Chapitre 2 Le prince de l'enfer De la calomnie Et lutte dans l'église J'étais au ciel Quand l'ange m'a montré Du ciel les gens de l'église Comment ils agissaient Sur la terre Spirituellement J'ai vu beaucoup de gens Des églises Qui avaient la langue Coupée comme des serpents Et dans leur bouche J'ai vu le nid de Satan Plusieurs bébés serpents Qui habitaient leur gorge Les démons En forme de petits serpents Possédaient la bouche De ces gens et les maudissaient J'ai aussi vu le démon en chef Qui avait une langue gigantesque Qui ne tenait pas sa bouche Les lèvres de ces murmureurs Étaient noires Parce qu'ils se plaignaient de tout Et quand ces gens ouvrirent la bouche Une épée fondit Une maison au milieu C'était l'église divisée À cause des langues de ces gens Qui avaient blessé Et tué spirituellement les frères A déclaré l'ange L'épée de justice Descendra sur la vie de ces personnes Si elles ne se repentent pas Et ne se corrigent pas Leur âme descendra Vers la porte de l'enfer Église Demandez à Dieu De sanctifier vos langues Et apprenez à la contrôler A déclaré l'ange Notre bouche est un instrument De la parole à utiliser Pour la libération Et l'édification La responsabilité du salut Et dans notre langage Telle a été ma révélation Je suis resté peu de temps au ciel Et j'ai dû retourner sur la terre Néanmoins La veillée n'était pas terminée Quand je suis entrée J'ai également chassé Les démons des langues Trop parlantes J'ai chassé Les démons du conflit Les démons de groupe Qui se sont formés Au sein de l'église J'ai vu les langues De ces gens Comme des langues de serpents J'ai eu une vision Avec deux classes De démons terribles Qui agissent sur terre J'ai vu un groupe De diables serpents Avec des têtes de serpents Et une peau de crocodile Ces démons sont astucieux Et planifient toujours en secret Ils ont de la patience Et savent attendre Le moment propice Pour attaquer Ils sont vengeurs Et ont tout le temps Du monde Pour élaborer Des stratégies de péché Afin de renverser Beaucoup de gens Dans la foi Ils n'abandonnent pas Et ont déjà jeté Les pièges de la mort Pour de nombreux croyants Déviants Qui ont perdu Leur vie spirituelle Beaucoup des hommes De Dieu Comme vous sont tombés De la foi Parce que vous ne connaissez Pas le terrain spirituel Sur lequel vous marchez L'autre classe Que j'ai vue Était celle Des diables scorpions Traîtres Qui guettent Les âmes innocentes Afin de faucher Leur vie Avec des embûches De sang Par des hommes Assoiffés de sang Ces démons Lensent et libèrent Des fléchettes Qui frappent Les cœurs De nombreux chrétiens Ont préparé Les cœurs Des chrétiens Recevant ces fléchettes Sont laissés Avec le venin De l'amertume De la haine De la rancœur Et du ressentiment Qui les mène à l'enfer J'ai vu dans une vision Les démons Avaient un plan Pour inciter les frères A se rassembler Dans une église Ces frères Avaient quitté Leurs églises A cause de problèmes Qu'ils avaient causés Et ils allaient rejoindre Cette église Unie par l'influence De démons Ils étaient des frères rebelles Et le diable Était entré Dans le sein De l'église Par leur intermédiaire Ils ont provoqué Des querelles Et la désunion Ces démons Ont réussi A rompre l'union Provoquant la haine Ils sont passés Inaperçus L'église N'a pas veillé Et prier Contre l'ennemi Et il est tombé Dans la division L'église A été affaiblie Et les démons Ont capitalisé Sur leur faiblesse Ces églises N'étaient pas organisées Spirituellement Comme un armé Ces démons Ont travaillé Au sein des églises Spirituellement désorganisées Ces démons Sont entrés Dans des mariages Des fiançailles Et des finances C'est parce que les gens N'ont pas prié Ils n'ont pas veillé Et ne se sont sanctifiés La guerre Et l'hostilité spirituelle Est en cours Et l'ennemi est actif Le pasteur Doit organiser son armée Cette guerre Nous prendra fin Que lorsque Jésus Nous emmènera Dans les airs Chapitre 3 Le prince De la paralysie spirituelle J'avais une vision Des démons Qui lançaient Des fléchettes Contre une église Ceux qui n'étaient pas Sous l'armure de Dieu Lors de l'attaque Étaient transformés En statues Jésus a dit Ils ont été frappés Par l'esprit De paralysie spirituelle Ils ne peuvent Ni prier Ni évangéliser Ils n'ont plus De plaisir A lire ma parole Et à l'église Ils ne peuvent pas Porter de fruits Et sont devenus Stériles dans leur vie Spirituelle J'ai eu la vision D'un piège Au milieu d'un chemin Et beaucoup de chrétiens Sont tombés Dans ces pièges Car ils n'ont pas Des yeux spirituels Pour voir Et ils ne sont pas Conduits par l'esprit Les démons N'ont pas beaucoup De travail Pour détourner Et dévier Ce type de croyants Imprudents et négligents J'avais intercédé Pour une âme C'est une flèche De paralysie spirituelle Contre elle Dans ma prière A Jésus Pour cette vie Un ange est descendu Du ciel Et a mené Une guerre Contre le diable Ce démon A tenté de résister Mais l'ange Le frappa Avec son épée De feu Et un liquide noir Sorti de ce démon Blessé Le démon Se retira Pour laisser Cette femme en paix Les pasteurs Aujourd'hui Ne prient pas Pour leur troupeau J'intercède Pour le faible mouton Ceux qui sont fortifiés Iront à le champ De bataille avec moi Jésus m'a montré Un réservoir Rempli d'une substance jaune Semblable à de l'huile J'ai demandé Qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur dit C'est le vase d'onction Qui est réservé A tous ceux Qui sont sans huile Dans leur lampe Le voile est déchiré Ils ont accès A ma présence Dites-leur De chercher cette huile Jésus me dit Des inventions technologiques Corrompent le monde L'église doit se préparer Spirituellement Car Dans quelques années De nouvelles inventions Vont apparaître Ces nouvelles technologies Vont aliéner mon peuple En créant une église zombie Elles seront affectées Par des fléchettes De paralysie spirituelle Et ils seront découragés De me chercher Ces technologies futures Sont conçues en enfer A ce moment Et vont bientôt Apparaître sur la terre Elles viendront Avec la grande force De destruction spirituelle Jésus me dit Les cinq plans de Satan Sont de gagner Les territoires perdus Et de régner Au sein de l'église Les confusions doctrinales Issues de la théologie Sont une arme de Satan Pour gagner des âmes Ce qui est en cause Dans cette guerre C'est la couronne De la vie éternelle Des croyants J'ai vu des fléchettes Spirituelles causant La mort spirituelle Du croyant Des fléchettes Paralisant la vie Spirituelle de prière J'ai aussi vu Des fléchettes Qui causent La maladie du corps J'ai vu Des fléchettes mentales Qui atteint L'âme des croyants Provoquant la dépression Et le suicide J'ai vu des fléchettes Doctrinales Qui créent De la confusion A l'esprit Et fait que des gens Arrêtent de croire Que la sainteté Est importante Les demons Ont jeté Ces fléchettes A une longue distance Ces fléchettes Ont endommagé La vie spirituelle Des croyants Qui étaient paralysés Sont devenus Incapables de prier Et lire la Bible Raison pour laquelle Il est nécessaire De mettre l'armure céleste Les armes des croyants Sont la prière La sainteté La vigilance Et l'endurance Les démons Ne veulent pas Que les chrétiens Aient ces armes Ils tiennent des réunions Pour neutraliser Les chrétiens Et contrôler leur vie En annulant Le temps de chercher Dieu Le diable A de nombreuses armes Spirituelles De destruction Pour mettre fin A l'église Chapitre 4 Le prince de l'enfer De refroidissement Et d'hiver dans l'église Car il est écrit Qu'à cause de la multiplication De la méchanceté L'amour du plus grand nombre Se refroidira Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Jésus a dit Les jours sont difficiles Il faut savoir Que la guerre spirituelle Se déroule tous les jours Ces démons Auxquels tu as été confrontés Sont plus forts que Souviens-toi De cette vision Que je t'ai montrée Il y a un an J'ai dit que tu ne révélerais pas Ces visions Voici Le moment est venu pour vous De révéler les visions Et d'expliquer ce qui se passe Dans le monde spirituel L'église a besoin de savoir Vous pouvez maintenant parler De ce que je vous ai montré Chère église Je veux révéler une vision Que j'avais l'année dernière J'étais dans une campagne De réveil à l'aube J'avais sacrifié mes sommets Pendant 70 matins Je les ferai pour l'église Je vais passer des révélations profondes Dans la vision J'ai vu de nouveaux démons Sortir de l'abîme de l'enfer Un abîme est un endroit spécifique Où de nombreux démons Sont emprisonnés Il est différent de l'Hadès Où les âmes sont tourmentées Ces démons étaient libres Et sont montés sur terre Avec beaucoup de volonté La révélation qui m'a été donnée Est qu'ils appartiennent A une classe noble C'est-à-dire qu'ils sont Des démons de classe supérieure Les corps humains Ne peuvent supporter D'être possédés Par cette classe de démons Parce qu'ils sont très agressifs Le corps de l'être humain Souffrirait beaucoup De cette possession violente Et s'effondrerait douloureusement Une voix m'a dit De garder cette vision À ce moment-là Jésus m'a révélé Que je pouvais parler De la vision Et aussi Jésus m'a révélé Le but de ces diables De haute destruction Jésus m'a montré en vision Il y a trois jours Un de ces démons Avec un garçon La possession était si violente Qu'une crise cardiaque S'est produite Chez ce jeune homme Son corps n'a pas résisté A la pression Ces démons sont des stratèges Ils ne sont pas venus A la terre Pour posséder le corps En outre Leur mission est de supprimer Les églises qui gardent Toujours la parole Dans leur cœur De manière permanente Ces démons ne possèdent Que des personnes Qui sont plongées Dans le péché Lorsque le péché A déjà noirci l'âme Et quand il est déjà puant En fait Quand le péché Pu dans les narines de Dieu Et il va attirer Ces démons A posséder l'âme Il possède ces gens Différemment De toute autre classe De démons Ils doivent tuer Même sans pitié Cette classe Que j'ai vue monter La terre Était nombreuse Et s'étend au sud Au nord A l'est et à l'ouest De notre planète J'ai vu que leurs intérieurs Étaient sombres Ce ne sont pas des démons normaux Et pour la première fois J'ai eu peur Je me sentais comme Élie Qui était audacieux Quand il a fait face Au prophète de Baal Mais quand Jézabel A défié Il a craint beaucoup Et a couru pour sa vie Jésus fouilla dans mon intérieur Et dit Ne craignez pas Serviteur Je suis avec vous Ces démons Que vous avez vus Sont d'une fraîcheur spirituelle Ils ont été libérés A la fin des temps Pour empêcher l'église De m'attendre Je vais révéler Ce qu'ils font Parmi le peuple Jésus m'a montré En vision L'un de ces démons Traversant la rivière Là où il marchait Dans la rivière Les empreintes de ses pas Se sont transformés En pierre de glace Laissant une traînée Où il est passé Jésus me dit Leur but est de neutraliser La véritable église Ils veulent saper Les forces d'effort Jésus m'a montré Dans une vision Un groupe de ces démons Et chacun d'eux Portait un cœur Dans sa main gauche J'ai demandé à Jésus Ce que cela voulait dire Jésus a dit Ce sont les cœurs glacés L'amour de cette fin de temps S'est refroidi Parmi les chrétiens Jésus m'a montré Dans une vision Les démons de froideur Touchant spirituellement Le genou de nombreux chrétiens Qui ne veillaient pas En conséquence Ils ne pouvaient plus prier Pendant un demi-heure Quand ils ont plié Les genoux pour prier Ils se sont levés rapidement En plus de ceci Ils se rassemblent Dans la même église Et ne s'entraient pas Beaucoup de chrétiens Sont dans le besoin Dans la maison de prière Et certains Ont de bonnes conditions Financières Ne veulent pas aider Ceux qui sont dans le besoin Jésus dit Ce qui fonctionne Dans les églises D'aujourd'hui C'est la calomnie Le bavardage Et la dispute Quand un de mes enfants Tombe malade Personne ne va lui rendre visite Les âmes qui ne se sont pas encore converties Visite ces églises Et ne sont pas bien reçues Il n'existe pas de joie Pour les âmes Qui visitent la maison de prière Il n'y a qu'un intérêt financier Pour chaque âme Qui visite la maison de prière Ils ne sont pas inquiets Pour l'enseignement Mais pour ils veulent plus de membres Pour ramasser beaucoup d'argent Les pasteurs traitent les âmes Comme des clients Et les églises Comme des affaires Il n'y a pas d'union Entre dénominations Pendant que l'église Se batte avec leur doctrine Les âmes meurent Et vont en enfer Les démons opèrent dans ces dénominations Provoquant des conflits Et des luttes entre âmes Mais c'est leur intérêt financier Qui m'attriste L'église est spirituellement désorganisée Dans la guerre invisible Et n'est pas prête à me rencontrer J'avais une autre vision spirituelle Avec une église Et je pouvais voir des démons D'un sang-froid spirituel Le vent glacial inondait cette église Et beaucoup n'étaient pas prêts À faire face aux attaques de ces démons Toute l'église ne voulait pas prier Elle n'avait que des louanges Et prédication vide sans l'inspiration du Saint-Esprit Leur prédication est charnelle Sans puissance qui ne remue pas le cœur des pierres Une église froide ne fait aucune différence Dans le monde invisible L'apôtre Pierre a gagné 3000 âmes Avec une prédication inspirée par Dieu Aujourd'hui la prédication n'a aucun effet Et la faute n'est pas dans la parole ni en Dieu Mais dans le prédication Un pasteur peut prêcher une parole Et n'a aucun effet Un autre chrétien peut prêcher la même parole Que ce pasteur a prêché Et faire frémir l'enfer Une épée sur la main d'un guerrier faible Ne fait aucune différence pour l'ennemi Mais une épée entre les mains d'un grand guerrier Fait une grande différence dans la bataille Ces démons de froideur spirituelle Sont aussi appelés les démons de la mort spirituelle Si vous ne pouvez pas prier Et si vous avez essayé plusieurs fois Et que vous ne le pouvez toujours pas Je peux dire que ces démons essaient de vous arrêter Vous êtes dans un grand combat spirituel Et vous devez vous battre avec à l'aide Jésus Pour surmonter ce découragement Ces démons ont neutralisé beaucoup de chrétiens Chapitre 5 Le prince de l'enfer Du débat religieux J'avais une vision Où deux étudiants en théologie chrétienne Deux battaient la parole de Dieu Et deux démons regardaient leur discussion Jusqu'à ce que l'un soit offensé et très en colère Son cœur devint ténébreux Mais l'autre était heureux d'avoir gagné le débat Et se mit à rire beaucoup Mais un de ces démons entra dans son cœur Jésus a révélé que ceux qui sont heureux de gagner des débats en humiliant leurs voisins Sont possédés par un démon L'autre garçon qui était en colère pour avoir perdu le bat Était aussi possédé par l'autre démon Et donc deux diables qui ont regardé les deux chrétiens de battre les avaient possédés Jésus me monte dans une autre vision Un chrétien maudissant l'autre à la cause de débat Et à la dernière vision Je vis un chrétien poignarder l'autre avec un couteau À cause de la discussion doctrinale et religieuse Enfin j'ai vu le dé démon du débat religieux Il est le prince responsable d'inventer divers courants idéologiques de la théologie Et provoque des divisions entre les chrétiens J'avais une vision J'ai vu un croyant traditionnel discuter de la Bible avec un croyant pentecôtiste Ils ont parlé des doctrines bibliques Au cours de cette discussion Ils se sont taillés et sont devenus ennemis Un démon était assis parmi eux Riant et les applaudissant Le Saint-Esprit nous ont révélé que la controverse à propos de l'Évangile vient de Satan Et engendre l'inimitié parmi les frères J'ai dit Les débats sur l'Évangile ont suscité la controverse et des plaises à Dieu J'ai eu une vision Je priais Puis Dieu transporta mon esprit dans le rassemblement de démons dans un lieu secret Dans cette vision j'ai vu Satan en réunion avec ce démon Il a cité les noms de temps de dénomination inventés par les hommes Il dit dans un groupe de cinquante membres Il y a toujours trois personnes qui ne sont pas tombées dans le péché Éveillons les esprits de nombreux croyants Afin qu'ils pensent que rien est péché Ils vont penser que la grâce leur donne le droit d'être sauvés même avec le péché Répandons la discorde La division Les accusations Et faisons la guerre aux églises en semant leur jeu et en eux Ils vont se sentir mieux que les autres Ils vont s'engager dans des débats futiles Et oublieront leur salut Pendant que les âmes meurent Elles seront dans des discussions inutiles Poussons-les à regarder les défauts et les péchés dans la vie des autres Et faites-les oublier les siens Afin qu'ils n'analysent leur propre vie Laissez-les s'engager en ce qui condamnera leurs âmes en enfer Détourneront leur attention de l'œuvre de Dieu Les démons veulent que nous utilisions notre chair pour offenser et disputer avec des chrétiens qui aiment les debats Nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable Je n'écouterai pas les offenses et les insultes des frères Je ne passe pas mon temps à débattre Je sais comment utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes Les gens qui discutent de la parole de Dieu ouvrent des brèches pour les possessions démoniaques Ils agissent de la sorte parce qu'ils sont dans la chair Laissant le diable entrer dans leur faiblesse Dans le débat personne n'accepte de perdre Je peux affirmer que les deux perdent et que le diable gagne Je connais le monde spirituel Et je sais comment Satan agit Nous avons perdu le membre de notre ministère à cause de discussions doctrinales Il a eu un débat avec un autre chrétien d'une autre église Ce garçon l'a poursuivi a dû quitter notre ministère à cause de la persécution de ce garçon Quelque chose de bizarre s'est passé dans une église près d'ici Deux chrétiens se disputaient sur la Bible et leur rivalité ont atteint un tel degré que l'un d'eux a tué l'autre et a été arrêté Chapitre 6 Démons de distraction La nuit, je suis allé exercer un ministère dans une église J'ai vu dans la vision des démons utilisant des personnes à l'heure de la prédication pour distraire leur attention Elles ont commencé à aller aux toilettes et d'autres ont parlé À l'heure de louanges, tout le monde était silencieux Heure de la parole qui libère et édifie L'église est devenue agitée Beaucoup de gens ne se sont pas arrêtés à leur place J'ai appelé l'attention de toute l'église pour qu'elle soit immobile et pour ne pas troubler la prédication Il y a une guerre spirituelle qui se déroule à ce moment-là J'ai vu de ses yeux que l'église faisait partie de cette guerre Vous n'étiez pas appelé à passer tous les jours dans l'église et à ne vivre que pour votre famille et vos intérêts personnels L'église a été séparée pour la guerre Apprenez à vous battre et à gagner vos luttes quotidiennes Jésus m'a dit que la plupart des chrétiens ne savent pas se battre Et que d'autres ont de grands armements mais ne savent pas utiliser contre Satan et ses démons Seigneur Jésus m'a dit que l'église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle En oubliant le spirituel, l'église ne marche pas dans la guerre de la fin des temps Jésus a dit, dit à l'église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel Je suis avec eux Si l'église n'avance pas, les démons gagneront plus de territoire L'église sera stoppée Elle perdra l'action Elle sera paralysée et n'y ira pas en avant Jésus m'a dit que le matérialisme avait réduit la foi Et que les doctrines modernes des églises ne faisaient pas face au péché Les démons travaillaient depuis 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi Incitant les chrétiens au plaisir Encourageant l'église à rompre l'alliance Affirmé avec Jésus Les légions démoniaques ont mis en place ces avions de guerre pour détruire l'église Et vivez ma parole afin qu'ils ne perdent pas la guerre pour le diable L'église doit se rassembler sous un seul cri de guerre Quelle que soit sa dénomination Jésus a dit qu'il éprouvait du plaisir de la part de ceux qui se trouvaient en sa présence Ils vaincront Satan Réussissent les tests et retrouvent leur force Ceux qui sont épuisés par la guerre verront leur vie restaurée et résisteront au péché J'ai eu une autre vision que j'ai vu Satan avec les démons se moquer de toute une congrégation Satan dit aux démons Ces gens ne me font pas peur Puis je vis un pied géant écraser l'église Jésus m'a dit Cette église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons dans la vision J'ai vu Satan dire Ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger Ils ne peuvent pas nous battre Ils sont les nôtres qui attendent leur âme en enfer Nous ne nous en soucierons pas Il y a des choses plus importantes à conquérir Jésus m'a dit Ces gens sont morts dans leur péché Ils ont accepté le mensonge de Satan Leur désobéissance est arrivée à un niveau Ils ne peuvent pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal Car ils ne sont rien dans le péché Ils sont aveugles dans leurs iniquités Dites à mon église N'abandonnez pas N'abandonnez pas Dites à mon église N'abandonnez pas Vous avez entendu ça mes frères et soeurs Ça veut dire que le Seigneur lui-même sait que En tout cas il est conscient que la guerre sera terre Ce sera dur Mais il ne faut pas abandonner A celui qui vaincra Il nous dit même qu'à celui qui vaincra Je lui donnerai la couronne La couronne Mes frères et soeurs Il y a une couronne Qui nous sera donnée Ah Mes frères et soeurs nous devons tout faire pour vaincre Des chrétiens qui se bagagrent eux Alors que les démons sont en train de travailler Mais ça fait rire Ça veut dire qu'aujourd'hui les clans qui se forment dans les églises doivent s'arrêter Et les gens doivent se mettre ensemble pour commencer à prier pour la délivrance du peuple de Dieu Parce que les ennemis, les démons qui sont là Ne veulent pas nous voir l'heure au paradis Faisons attention maintenant Et surtout abandonnons tout ce qui est mauvais Sortons du péché Ça va nous aider Merci mes frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo Que Dieu bénisse Et notre témoin puissant va suivre Nous allons poursuivre ce témoin Sur ce texte sataniste Qui nous raconterait des choses extraordinaires Dans le témoin puissant 462 6 Mes frères et soeurs Ça va être chaud Dans le prochain témoin puissant Ne manquez pas cette vidéo Merci de cliquer également sur j'aime Si ce n'est pas encore fait Pour nous aider A donner de la valeur à cette vidéo Afin que Youtube puisse la valoriser Que ce soit un peu partout Que d'autres personnes puissent avoir Pour se préparer aussi Et vous Vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un Pour l'aider aussi dans sa marche avec Dieu Ça va être chaud Que Dieu bénisse frère et soeurs Que Dieu vous donne la force aujourd'hui Et la puissance qu'il vous faut Dans ce combat Pour nous sauver